Bonjour et bienvenue ! Aujourd'hui on va regarder comment on peut faire du WBS, surtout la numérotation WBS avec MS Project. Alors avant de faire ça, je vais vous montrer le projet que j'ai préparé. Donc il s'agit d'un projet de CRM caractérisé par certaines étapes, dont la première c'est l'initiation, suivie d'une étape de planification. Ensuite l'exécution ou la réalisation à proprement parler du travail et finalement, une fois que le tout est terminé, une étape de clôture. Alors pour que ce soit illustratif de la structure, ici dans l'étape de planification, j'ai mis plusieurs tâches de planification, à savoir du macro planning pendant deux jours, ensuite de la planification financière et puis ensuite il y a plusieurs journées consacrées à la planification détaillée. Au niveau de l'exécution, j'ai défini une étape de définition, ensuite on passe au design, ensuite on va passer à l'intégration, suivi du test et finalement de la mise à disposition du produit ou du service. On termine avec la partie dite de clôture. On verra aussi qu'ici, la partie intégration, je lui ai ajouté un certain nombre de tâches pour qu'on aille un tout petit peu plus de profondeur quant à la caractérisation de nos structures. Bien, alors pour procéder à la numérotation avec WBS, on va se rendre ici dans la partie projet. On voit qu'ici on a WBS qui est défini et on va définir la numérotation, c'est-à-dire qu'on va définir le code et surtout la structure. Ce projet, je vais lui donner une abréviation de CRM, Customer Relational Management. C'est donc un outil de gestion de la relation cliente. Ensuite, je vais définir ici des séquences. Alors le niveau de la séquence, je vais venir le définir ici et je vais dire que c'est des nombres ordonnés. Ici, je vais dire que pour ce niveau-là, je veux deux éléments, c'est-à-dire que je veux deux digits. Ensuite, le séparateur est un point. Donc ici, on voit que c'est ce qui va concerner le niveau 1. Ensuite, ici, le niveau 2, je vais dire pareil. Ce seront également des nombres ordonnés, non pas indifférents, mais de nouveau d'une longueur de 2 avec un séparateur de points. Donc voilà, j'ai structuré ici un code qui peut ressembler à ce que l'on voit ici en haut, CRM 11.11. Peut-être qu'ici, je vais tout simplement lui ajouter un séparateur qui pourrait être également le point. Donc de cette manière-là, on aurait un aperçu de code de ce type-là, CRM point deux digits point deux digits. Voilà. Donc à cette étape-là, j'ai défini ma structure du code WBS. Donc en disant OK, j'accepte tout cela. Maintenant, on voit bien qu'ici, au niveau du projet, il n'y a rien qui a changé à proprement parler. Donc je vais maintenant venir ici devant et puis insérer une colonne. Alors il y a une multitude de colonnes à disposition, mais je vais descendre ici tout en bas et on va voir que la dernière est une colonne intitulée WBS. Donc je la sélectionne et on peut déjà voir ici l'effet immédiat. Donc je retrouve mes quatre étapes du projet. Donc on voit bien ici que niveau 1, étape 1, niveau 1, étape 2, niveau 1, étape 3, niveau 1, étape 4. Donc ça, c'est la structuration que j'ai souhaité avoir. Maintenant, dans la planification, on avait dit qu'on avait un certain nombre d'éléments avec des niveaux intégrés. Donc on voit ici à l'intérieur cette intégration de ces niveaux supplémentaires. Au niveau de l'exécution, on va retrouver quelque chose de similaire avec les niveaux supplémentaires. Au niveau d'intégration, on voit également ici une numérotation plus profonde. Donc voilà, avec cela, on a pu voir que l'ensemble de nos tâches disposent maintenant d'une numérotation de type Work Breakdown Structure. Donc avec ça, je crois que vous êtes à même de le faire vous-même sur vos projets. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, à espérer que vous allez continuer à me suivre et à vous dire au revoir et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada